Alors imaginez la scène. Jésus est là parmi ses disciples, assis, et autour de lui, voilà, les disciples l'écoutent. Il essaye de les préparer à sa mort prochaine. Sachant qu'il va bientôt mourir, il leur parle encore une dernière fois. Si vous lisez le chapitre d'avant, le 13, vous verrez qu'il posera aussi un acte qui étonnera plus d'un de ses disciples en adoptant la posture d'un simple serviteur, en s'agenouillant pour laver les pieds des disciples. Un acte d'amour. C'est un acte d'amour par le don de soi et ce symbole présage de ce que Jésus s'apprête à faire. Devenir un serviteur qui va donner sa vie pour les péchés du monde. Jésus sait qu'il va mourir. Mais avant, il veut dire des choses essentielles à ses amis, qui sont là et qui sont tristes de le voir partir. Il va leur expliquer que cette mort n'est pas la fin de tout, mais un passage vers Dieu, son Père. Alors, nous allons lire le texte de Jean, chapitre 14, de 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dirais. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allée et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il m'en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Alors, il faut savoir que le discours continue et que Jésus aura encore toutes sortes de conseils comme « N'ayez pas peur, vous ne me verrez plus, je vais vers le Père, mais je reviendrai, etc. » Jésus essaye de les encourager à tenir bon. Alors, on va se focaliser sur cette réponse. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Une phrase qui semble bien mystérieuse a priori et qui pourtant est révélatrice de tout ce que Jésus a enseigné aux hommes durant toute sa vie. « Comprendre que Dieu est venu à la rencontre des hommes à travers Jésus. » Dans cette phrase, il y a trois, même quatre, métaphores juxtaposées qui en réalité n'en font qu'une. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication de Joël, justement, sur l'unité auprès du Christ, corps, âme et esprit, et aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien là aussi, en fait, aucun des termes ne peut être séparé et on est né supérieur. Et ils ne produisent du sens qu'en rapport avec les autres. Et les détachés n'aboutiraient qu'à des effets de sens déconnectés du texte. Pourtant, afin que nous puissions méditer dessus, je vais quand même détailler chaque terme, même s'ils n'en font qu'un. Et donc, ça va se passer en quatre parties. La première portera sur le « je suis », en deux, le chemin, en trois, la vérité, et enfin, en quatre, la vie. Alors, on va commencer par le « je suis ». Dans la Genèse, vous vous rappelez lorsque Moïse est devant le buisson ardent et qu'il demande à Dieu son nom, il va recevoir cette réponse à peu près intraduisible en français, faute de verbes adaptés. Et cela fera du « je suis celui qui est » ou « je suis celui qui suis » ou encore « je suis qui je serai » ou enfin, tout simplement, « je suis ». Il s'agit du nom de Dieu. Et cette rencontre ou cette expérience de la rencontre avec Dieu prendra différents aspects selon que ce soit devant Moïse, Isaïe, Élie, Élie, pour certains, le « je suis » aura l'aspect du jugement dernier. Il y aura pas mal de passages qui existent dans l'Apocalypse, dans Jean, Romain, Matthieu. Mais il y a aussi l'autre aspect que Jésus nous donne et on les retrouve vraiment d'une manière concentrée, justement, dans l'Évangile de Jean. Il y en a sept ou huit ? Huit. Dans tous les « je suis » qu'il citera, eh bien, l'apôtre veut nous montrer que Jésus n'est pas un simple prédicateur ou prophète, mais bien plus. Il y a le « je suis le pain de la vie », « je suis la lumière du monde », « c'est moi qui suis la porte ». Je suis le « je suis le bon berger », « je suis la résurrection et la vie ». C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Et le dernier, c'est moi qui suis le vrai cèpe et mon Père le vigneron. Dans tous ces « je suis », Jésus affirme cette identité commune avec celui qui est venu à la rencontre des hommes pour nous apprendre à aimer. Et il va par l'image du chemin, eh bien, nous en dire un peu plus, justement. Alors, passons à « je suis le chemin ». Dans son discours, Jésus laisse les disciples interloqués. Et donc, il l'interroge. Il y a Thomas. « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus ne répondra pas directement à sa question. Mais la réponse du Seigneur sera d'une clarté absolue. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi. » Il y aura même aussi Philippe qui lui demandera, mais carrément, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il y aura aussi, précédemment, dans le chapitre 13, Pierre qui demandera à Jésus, « Seigneur, où vas-tu ? » Et il ajoutera, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? » Pierre, à cet instant-là, il est abassourdi, estomaqué. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et maintenant, il entend qu'il ne peut plus suivre son maître. Il ne sait pas et il ne comprend pas que Jésus doit passer par un chemin qui est réservé à lui seul. Le chemin qui mène à la croix, un chemin exclusif qui ne concerne que Jésus. Alors, que signifie « Jésus est le chemin » ? En fin de compte, qu'est-ce qu'un chemin ? Un chemin, c'est un moyen. Ce qui veut dire que Jésus est le moyen qui conduit à Dieu. Ici, ce qui est important de voir, ce n'est pas tellement l'endroit où Jésus s'en va. L'important, c'est plutôt la personne même de Jésus. Vous avez certainement constaté que dans les évangiles, il est question de beaucoup de passages qui décrivent ce fameux chemin. Il peut avoir d'autres aspects. Le chemin est également aussi dans la Bible pour évoquer la relation à Dieu. Et chemin faisant, la Bible nous amène à nous familiariser et à entendre les expressions liées au chemin, qui sont aussi des invitations pour désirer suivre Dieu et se mettre à notre tour en marche. Marcher avec Dieu. Suivre les chemins de Dieu. Marcher sur les pas de Dieu. À la nuance près qu'ici, on évoque plus l'aspect classique du chemin, dans le sens cette fois de cheminement, parcours, plus précisément celui du chrétien qui doit être à l'image et reflet de la parole. Toutes ces expressions désignent les chemins ou les voies de Dieu. Dans tous les évangiles, Jésus est toujours en marche. Et il ne dit pas qu'il montre le chemin qui conduit au Père. Il dit qu'il est le chemin. C'est-à-dire qu'il est le moyen d'arriver au Père. Thomas prétend ignorer le chemin. Et pourtant, il l'a devant les yeux. Et c'est pour ça que Jésus doit lui répondre, c'est moi qui suis le chemin. Jésus est le médiateur vivant qui s'unit aux croyants pour les conduire au but, c'est-à-dire à la communion avec Dieu. Alors ça peut paraître difficile à comprendre, surtout qu'actuellement, les valeurs de notre culture sont diamétalement opposées au message de la Bible. Parce que la société actuelle croit qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs vérités, plusieurs façons de vivre. Et surtout que personne n'a le droit de nous imposer son chemin, sa vérité ou son mode de vie aux autres. Le message de la Bible, donc, est tout le contraire. Parce que Jésus prétend à l'exclusivité. Il dit bien, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est là l'affirmation la plus exclusive que Jésus n'ait jamais faite. De plus, elle est à la fois inclusive et exclusive. Inclusive dans le sens qu'elle est pour tous, pour tous les gens de toute culture, de toute langue, de toute religion, de toute époque. Nul ne vient au Père que par moi. Tout homme et toute femme sont appelés à venir au Père par Jésus-Christ. Et en même temps, c'est une affirmation exclusive dans le sens qu'elle exclut tout autre moyen de parvenir jusqu'au Père. Jésus est le chemin, le seul et unique chemin. Mais attention, cela ne veut pas dire que ça va être un autoroute. Il va falloir oser y aller, oser aller avec Jésus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne nous trompera pas. Il nous conduit à Dieu vers le Père. Alors maintenant, de quelle vérité Jésus est venu apporter aux hommes ? Je suis la vérité. Si chemin et vie peuvent nous parler, que dire de celle de la vérité ? Je pense qu'il nous faut rester toujours connectés avec le texte pour comprendre réellement ce que Jésus a voulu dire. Dans le monde actuel, la science dit vrai. Par contre, dans la Bible, la vérité ne s'oppose pas à l'erreur. Elle s'oppose aux mensonges. Alors, je répète, la vérité ne s'oppose pas à l'erreur, elle s'oppose aux mensonges. En langage biblique, la vérité est une qualité de Dieu. Parce que l'on peut se fier à lui, parce qu'il est fidèle et sa fidélité se vérifie dans le don qu'il a fait de lui-même en Jésus-Christ. Toujours dans le langage biblique, il y a un lien très étroit avec vérité et ou foi. Et le sens primitif de ces deux mots, donc, est celui de fermeté, stabilité, durée, fidélité, vérité. Et toutes ces qualités font naître quoi ? Un sentiment de confiance. La vérité, donc, fait naître la foi. Et la foi n'a de base solide que dans la vérité. Alors, au commencement, Adam et Ève avaient le privilège de connaître Dieu, de connaître justement la vérité sur Dieu et la vérité sur eux-mêmes. Mais voilà, le diable, le serpent, est venu répandre quoi ? Le mensonge. Adam et Ève ont péché et depuis ce jour, les hommes ont préféré le mensonge à la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus qu'il existe une vérité absolue. Même parmi les chrétiens, eux aussi en sont venus à douter de la véracité de la parole. Même si régulièrement, nous prions, nous lisons la Bible et écoutons des prédications. Dans notre vie, l'impact de la parole, parfois, devient faible. Et beaucoup de chrétiens pensent même que certaines promesses ne sont pas pour eux, qu'il faut être particulièrement exceptionnel pour recevoir ce que Dieu a promis. Ainsi, cette parole, elle est réduite, comme si elle était humaine et comportait des faiblesses. Alors, comment pratiquer la vérité ? Il y a peu de conseils pratiques, car la vérité, selon la parole, n'est pas quelque chose de saisissable, mais plutôt une invitation à être vrai devant Dieu, devant soi-même, devant autrui. Dans l'Ancien Testament, ainsi, je reprends l'Ancien Testament. Si on prend l'exemple de Cain, justement, lorsque son offrande n'a pas plu à Dieu, c'est précisément parce qu'il avait déjà dans l'être de Cain un mensonge radical qui a justifié le refus de Dieu. Contrairement à son frère Abel, qui, lui, avait fait son offrande par la foi. Et ce qui permet de comprendre tout ce que cela a dégénéré, un meurtre. Alors, il est vrai que nous n'avons peut-être pas tué de nos propres mains, comme Cain, mais nous aussi, nous sommes en permanence en train de tuer, dans nos têtes, dans nos cœurs. Et là où l'être humain se ment à lui-même, il ment à Dieu et il ment aux autres. Et il ne fait qu'entraîner la mort. Sur l'enseignement de Jésus, au sujet de la vérité, nous devons donc être attentifs. En pratique, cela concerne nos sentiments, notre comportement, notre façon de vivre parmi le monde. Cela concerne aussi nos pratiques religieuses. Je pense à l'idolâtrie, les croyances erronées, le culte de l'image, les superstitions. Cela concerne aussi notre relation avec le prochain. Alors, nous arrivons au dernier signifiant. De quelle vie Jésus parle-t-il ? Nous cherchons tous la meilleure vie possible. Ce désir est en nous tous. Déjà dans Ecclésiastes, Salomon avait dit Dieu a mis dans leur cœur, les hommes, la pensée de l'éternité. C'est vrai ? Mais pour nous, chrétiens, une vie de foi ne se résume pas uniquement à cela. Elle est avant tout un travail à accomplir, à la mesure des moyens de chacun, sur le chemin qui nous est donné à suivre. Et cette vie éternelle que possède Jésus est quelque chose qu'il désire nous apporter. Déjà, Jésus l'annonce dans le chapitre précédent, avant, lorsque Jésus revient auprès de son ami Lazare, qui est déjà mort. Jésus dira à Marthe, la sœur de Lazare, qui ne semble pas vraiment comprendre à ce moment-là la promesse qu'il fait, que Jésus fait. Il dira, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Revenons une nouvelle fois à la Genèse pour illustrer cette métaphore de la vie. Adam et Ève, avant de pécher, avaient reçu la vie lorsqu'ils étaient au paradis. Ils étaient pleinement vivants, spirituellement et physiquement. Et quelle fut la conséquence du péché ? Ce fut la mort. Dieu leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis lors, l'humanité s'est détournée de Dieu. Et l'humanité a voulu vivre sa propre voie et vivre par ses propres moyens. Et nous vivons dans une culture mortifère. Il n'y a qu'à voir. L'exemple, la banalisation de l'IVG, qui sert aussi de contraception, de l'euthanasie. Sur les personnes âgées, sur les personnes malades, le suicide assisté. Le monde est mort, mort spirituellement car séparé de Dieu. Le monde n'a pas d'amour pour Dieu, ni d'intérêt pour sa parole, ni pour ses œuvres. Alors, je vais conclure et dire que Jésus, dans ce discours, Jésus résume bien ce qu'il n'a cessé de dire durant toute sa vie. Seulement voilà, la raison humaine cherche toujours au loin ce que la parole de Dieu lui présente tout près. Comme je l'ai dit en tout début, le « je suis le chemin, la vérité et la vie » ne peut être dissocié. Et cette totalité nous dit « je vous ai tout donné ». Et quel est donc au juste le contenu de ce « tout » ? Ce « tout » c'est Dieu, je suis. Je suis le chemin, c'est la personne même de Jésus, le moyen d'aller vers Dieu. Jésus, je suis la vérité. Le contenu de cette vérité pour l'apôtre Jean, c'est la vérité de cette double appartenance humaine et divine qu'incarne Jésus et qui est venu parmi nous et nous invite à le suivre en toute confiance. Car Jésus est la vérité et qu'il ne nous trompera pas. Je suis la vie. Jésus possède la vie en lui-même et il donne la vie à ceux qui lui appartiennent. Et par cette découverte de la foi, eh bien, il nous donne cette renaissance et c'est le moment où l'on est sauvé. Jésus est la révélation complète de Dieu. Alors nous prions. Oui Seigneur, nous cherchons tous notre chemin. Alors que tu nous dis, c'est moi qui suis le chemin. Merci d'avoir mis Jésus ton fils pour nous guider et nous inviter à le suivre. Merci pour cette vérité incarnée par ton fils et par ta parole. Elle est certaine et nous ne nous trompera pas, même si parfois les circonstances nous donnent l'impression du contraire. Car nous vivons dans un monde où le mensonge est partout. Permets-nous de découvrir la réelle dimension positive de ce que tu veux nous révéler. Seigneur, fortifie-nous afin que nous gardions la foi en toi. Nous n'avons pas besoin de nous fabriquer un chemin qui serait fait par nos propres moyens. Oui, c'est toi le chemin. Merci Père, de nous inviter à te suivre par le don de ton fils et nous permettre de devenir meilleurs que nous-mêmes. De rester en vérité, en communion et en intimité profonde avec toi. Amen.